Dakota Johnson, une femme à la beauté séduisante et au célèbre talent d'actrice américaine, a laissé au monde une tragédie déchirante par une nuit noire. Elle est décédée un jour que beaucoup n'oublieront jamais. L'histoire de Dakota Johnson commence par une froide soirée d'hiver à Los Angeles. Elle est l'une des célébrités les plus célèbres des Hollywood et a atterri dans l'une des célèbres bars sombres de la ville avec un groupe d'émices proches. Ce fut une soirée pleine de fêtes et d'excitation, mais aussi pleine de dangers. Dakota est célèbre pour conserver une image glamour et une vie d'artiste du spectacle. Mais peu de gens savent qu'en elle, elle fait face à une énorme pression. Elle a commencé à consommer des stimulants pour contrôler ses émotions et la pression de la renommée et des attentes du public. Cette nuit-là, elle s'est laissée aller à trop de substances, ne sachant pas que cela entraînerait une tragédie imprévue. Au cours d'une soirée des obscurités et de suspicions, Dakota se retrouve plongée dans un fantasme captivant où elle perd tout contrôle. Son corps a commencé à réagir à la dose excessive de stimulants et les premiers signes d'épuisement ont commencé à apparaître. Elle sentait son cœur battre plus fort et plus vite que d'habitude, mais elle était impuissante à l'arrêter. Les amis proches de Dakota tentent de l'aideur, mais la panique qui envahit le bar rend les choses plus difficiles. Ils ont rapidement appelé l'équipe d'urgence et ont attendu l'arrivée des secours. Lorsque l'ambulance est finalement arrivée et que l'équipe médicale se concentrait sur le traitement de Dakota, sa situation était devenue extrêmement grave. Elle a eu une grave crise cardiaque et son corps a lentement commencé à s'arrêter. Les infirmières et les médecins ont dû procéder rapidement à des mesures de réanimation pour tenter de la sauver. Sur le chemin de l'hôpital, Dakota Johnson a vécu des moments magiques entre la vie et la mort. Mais son combat s'est terminé avant qu'elle ait eu la chance de se battre à nouveau. Le cœur de Dakota cesse d'arrêter et elle est décédée pour toujours dans le silence de la nuit. La perte de Dakota Johnson a provoqué une énorme vague de chagrin et de tristesse parmi les artistes et les fans du monde entier. Les gens admiraient sa beauté et son talent, mais devaient également faire face aux conséquences douloureuses de son combat contre la toxicomanie. Avec la mort de Dakota Johnson, nous apprenons une leçon précieuse sur l'état mental des artistes et l'énorme pression de la célébrité. Sa vie montre comment le voyage d'une personne peut sombrer dans une obscurité dangereuse si elle ne trouve pas d'aide et de stabilité mentale. On se souviendra toujours de Dakota Johnson pour sa beauté et son talent, mais elle est aussi un symbole de la souffrance et des dangers de la vie d'artiste dans le monde des célébrités. Espérons que sa mort puisse servir d'avertissement et d'encouragement à d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires pour qu'elles trouvent l'aide et le soutien dont elles ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. La vie et la carrière de Dakota Johnson sont un voyage plein de turbulences et de défis, de filles d'un acteur célèbre à femme fière de son propre talent et de sa réputation. Née le 4 octobre 1989 à Austin, Texas, Dakota Maï Johnson est la fille des célèbres acteurs Don Johnson et Melanie Griffith. Ce n'était pas une vie normale dès le début, et cela a défini son image et son parcours artistique. La carrière de Dakota Johnson a commencé avec ses premiers pas dans l'industrie du divertissement. Avec ses yeux captivants et sa beauté séduisante, elle a rapidement rejoint l'industrie du mannequin. Elle est apparue sur de nombreuses couvertures de magazines célèbres et a participé à de célèbres campagnes publicitaires. Cela l'a aidé à progresser dans l'industrie de la mode et a accru sa popularité à l'échelle internationale. Malgré sa réussite professionnelle exceptionnelle, la vie personnelle de Dakota Johnson n'a pas toujours été fluide. En mai 2020, elle a révélé qu'elle luttait contre la dépression depuis l'âge de 14 ans. Cela montre que l'instabilité et la pression de l'industrie du divertissement peuvent affecter même l'âme de l'artiste. Dakota n'a pas hésité à parler de son parcours dans la lutte contre la dépression et la toxicomanie en 2007. Cela a fait d'elle une icône dans la sensibilisation à la résistance et à la santé mentale dans l'industrie du divertissement. Elle a demandé l'aide et le soutien de psychologues et a participé à des activités sociales pour se familiariser avec la psychologie et à l'importance des soins de l'âme. La lutte de Dakota Johnson contre la dépression a inspiré de nombreuses histoires d'encouragement et de motivation pour d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Dakota Johnson, icône de beauté et de talent dans l'industrie du divertissement, est également un modèle de force et d'encouragement dans sa lutte contre la dépression et la dépendance. Dakota Johnson a dû suivre une thérapie alors qu'elle n'avait que 3 ans. Tout ça parce que ses parents n'ont pas pu lui offrir une enfance normale et stable. Addiction, infidélité, la jeune fille avait tout vu dans sa famille. Elle n'a pas eu d'autre choix que de devenir une adulte très très tôt. Et quand son père, l'acteur Dunn Johnson, a menacé de la retirer de la liste des travailleurs, elle s'en fichait. Mais Dunn n'est pas la seule figure paternelle de Dakota. Elle a aussi quelqu'un qu'elle appelle son papa bonus. Mon père, Antonio Banderas, il était tellement vibré et tellement fun et tellement funny. Et son anglais était abstrait. Il est tombé amoureux de sa mère, l'actrice Melanie Griffiths, quand Dakota n'avait que 5 ans. Ce n'était pas facile pour la petite fille d'accepter un autre homme dans sa vie, mais ça en valait vraiment la peine. Avant qu'Antonio ne rejoigne leur famille, la vie de Dakota était extrêmement instable et imprévisible. La famille déménageait beaucoup et c'était un énorme stress pour Dakota. Ses parents étaient toujours occupés à jongler entre leur carrière et leurs problèmes personnels. Ainsi, leur famille était constamment sous les projecteurs. Et la petite Dakota a appris le mauvais côté de la célébrité. Et quand ses parents se sont séparés, c'est devenu encore plus difficile. Dakota s'est retrouvée dans un état constant de va-et-vient, passant de la maison de sa mère à celle de son père. Elle n'a jamais eu quelque chose de stable dans sa vie. Mais Antonio a tout changé. Il est devenu le point d'ancrage de Dakota. Ils connaissaient les drames de leur famille. Mais il aimait trop Melanie et ses enfants pour en avoir peur. Ils avaient besoin d'un endroit solide où ils pourraient grandir. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à construire ma relation, à leur donner de la sécurité, à faire petit à petit mon travail de père. C'était la première expérience de la paternité pour Antonio, qui n'avait jamais eu d'enfant de par avant. Il a réussi à appréhender cette expérience dans tout son chaos et sa splendeur. Et il a apporté quelque chose dans leur famille dont Dakota avait le plus besoin. Stabilité et normalité. De bien des façons, la présence d'Antonio s'est avérée être un cadeau. Avec lui, Melanie a finalement abandonné les chaînes de la dépendance. Et c'est lui qui a persuadé Dakota de finir le lycée avant de devenir actrice. Il est devenu son papy, l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Il m'appelait Papogno, un mélange entre papa et Antonio. Malheureusement, comme la plupart des bonnes choses, leur vie de famille a pris fin. Melanie a demandé le divorce après 18 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables. Bien que Dakota ait déjà grandi, il était difficile pour elle de voir sa famille divisée une fois de plus. Et pour Antonio, le divorce a été un crève-cœur. Littéralement. Il a fait une crise cardiaque un an après la séparation. Sur la voie de la guérison, il avait Dakota et tout ce qu'il aimait à ses côtés. Même si Antonio et Melanie ne sont plus un couple, ils sont toujours une famille. Et il reste un père pour ses enfants et pour la fille qu'ils ont eue ensemble. Antonio est très fier de Dakota. L'acteur a même déclaré qu'elle était l'une des raisons pour lesquelles son mariage avec Melanie en valait la peine. Il a soutenu Dakota à 100% lorsqu'elle a décidé de devenir actrice. Et cela ne l'a même pas dérangé qu'elle joue un rôle assez explicite dans 50 nuances de Grey. Quant à Dakota, elle est heureuse d'avoir deux papas et d'être indépendante des deux. Elle ne demande jamais l'avis de ses parents. Dakota a vu les erreurs que ses parents ont faites quand elle était petite. Et elles ont toutes fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Une adulte indépendante qui a réussi. Une femme qui sait que la valeur d'une vraie famille n'est pas une question de sang. Mais d'amour.